bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de février et je suis drôlement contente de vous le présenter parce que il va être bien meilleur que ceux des mois précédents liker la vidéo abonnez vous et puis n'oubliez pas nos live du mardi soir de 21h à 22h30 les consultations avec zoé ou avec moi et puis tous nos petits réseaux sociaux avec de jolies postes quotidiens bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de ce mois de février et bien ça démarre avec un soleil en verso qui est un petit peu coléreux lesquels les premiers jours du mois il est en dissonance avec mars donc il ya un petit peu de colère dans l'air mais bon ça va très très vite se calmer le verso c'est votre secteur de projet qui gère votre avenir ou en tout cas ce que vous projetez de faire dans l'avenir les idées que vous avez pour développer votre activité et peut-être pour une reprise puisque le mois s'annonce plutôt positif une fois que ce cette première semaine de février sera passée et bien vous verrez que les choses vont très rapidement se calmer le verso c'est aussi l'amitié l'entraide la solidarité alors soyez amical ce mois ci et bien entendu vous en aurez des retours positif plus vous serez dans l'entraide et mieux vous vous sentirez et mieux et meilleures seront vos relations avec les autres le social aura d'ailleurs beaucoup d'importance après le 18 du mois et bien nous aurons un soleil en poisson c'est à dire qu'il est dans votre 12e secteur alors peut-être que vous serez un peu moins en forme ou alors que vous lâcherez un petit peu prise sur le boulot sur vos activités habituelles parce que peut-être vous prendrez des vacances ce sera une période de vacances pour certains pas pour tous et bon vous aurez peut-être envie justement de décrocher en ce qui concerne votre vie quotidienne ça n'est pas compliqué mercure est en verso tout le mois et pourquoi est ce qu'elle reste en verso tout le mois parce que elle est rétrograde jusqu'au 21 c'est à dire qu'elle elle est au début du mois elle est dans le troisième des camps et puis comme elle rétrograde elle va retrouver le deuxième des camps chez qui elle était passée déjà le mois dernier et elle va stationner d'ailleurs dans le deuxième des camps au début du deuxième des camps en conjonction avec jupiter votre planète de chance et d'ouverture donc il va certainement dans votre quotidien dans votre travail dans tout ce qui est du domaine de mercure il y avoir à partir de la moitié du mois à peu près quelque chose de très positif de très chanceux des ouvertures peut-être qu'on vous donnera raison si vous avez un procès si vous êtes en conflit avec quelqu'un ou alors bon certains pourront partir en vacances parce qu'avec jupiter on s'évade un souvent donc c'est une conjonction mercure jupiter dont je parle et si vous attendez quelque chose qui traîne un petit peu vous trouvez que le temps est long vous vous impatienté bon alors ce sera dû à cette rétrogradation de mercure qui a lieu trois fois par an de toute façon c'est tout à fait normal elle rétrograde donc à partir du 21 et bien les choses seront libérées pour pas oublier qu'on est en secteur verso donc dans le signe du verso c'est à dire que quand mercure rétrograde en verso et bien on se sent moins libre de faire ce qu'on veut et donc à partir du 21 et bien il y aura un supplément de liberté concernant vos amours c'est vénus et elle est aussi en verso je dois vous dire qu'à un moment du mois c'est à dire au moment de la nouvelle lune 1 du 11 nous aurons six planètes en verso c'est quand même assez extraordinaire et ça met encore une fois l'accent sur la solidarité l'entraide le besoin de voler un petit peu au secours des autres alors qu'est ce qui se sera passé bon probablement des événements difficile à au mois de janvier là nous tournons nous sommes au mois de décembre donc pour l'instant rien à l'horizon donc ce cette vénus en verso elle est excellente pour vos amitiés pour tout ce qui est des projets que vous pouvez faire avec votre conjoint ou avec votre ami et elle sera d'autant plus excellente une fois que la première semaine du mois sera passée qu'elle va former une conjonction avec jupiter c'est le plus bel aspect qu'elle peut vous offrir et alors ironie du sort l'année dernière n'y a pas eu de conjonction venus jupiter alors qu'il y en a tous les ans et ben non l'année dernière elles se sont ratés et cette année elle ne se rate pas elle se croise sur le 12e degré du verso c'est à dire ceux qui sont nés au début du deuxième décan par exemple pour les béliers et bien ce sont ceux qui sont nés début avril qui seront concernés par cette très très jolie conjoncture et il se peut donc qu'une de vos amitiés vous vous rende heureux vous donne du bonheur ou alors c'est un projet qui va vous rendre le sourire qu'on avait tous perdu on termine avec votre planète mars mars et bien elle va aller du deuxième au troisième des camps du taureau elle va pas bon allez je vous l'ai dit elle est en dissonance avec le soleil en tout début de mois donc vous aurez trop d'énergie on va dire cette énergie en tout cas vous ne l'exprimerez pas toujours de manière très positive mais bon vous aurez besoin de la sortir ça c'est sûr c'est vraiment et puis de la sortir dans des des activités parfois très quotidiennes très pratique voyez c'est pas des vous n'allez pas faire des grandes choses ce sont des petites choses que vous ferez au quotidien mais vous y mettrez beaucoup d'énergie une fois que le la dissonance soleil mars sera passé bon bah vous êtes tranquille là bon mars demeure dans votre secteur 2 il est très possible que vous ayez de l'argent à réclamer parce que vous êtes peut-être partie de ceux qui vont être dédommagés par le gouvernement pour césation d'activité ou bon tout ce qui a pu se passer donc il faudra réclamer ça va pas vous tomber du ciel surtout avec mars dans ce secteur il faut toujours faire des efforts avec mars même si elle est bien disposé en apparence 1 elle demande toujours des efforts parce que vous avez c'est pas que les choses traînent c'est que vous avez l'impression qu'on vous les refuse ou qu'on vous les donne pas au moment où on devrait vous les donner ça traîne donc allez-y vous avez vous êtes convaincant quand vous le voulez je vous souhaite un bon mois de février si vous voulez plus d'horoscope et bien vous allez sur le 32 10 l'audiotel de rtl ou alors sur le figaro tv magazine vous allez bien vous Sous-titrage FR ?